Je ne connais pas mon groupe sanguin. Je suis du groupe sanguin au plus. J'ignorais même qu'il faut construire l'alimentation en fonction du groupe sanguin. Un plan nutritionnel selon son groupe sanguin, oui, cela existe. Ce n'est pas un effet de mode, mais un comportement de vie pour améliorer sa santé. C'est même la stratégie la plus rapide pratique qui peut permettre à chacun d'être éloigné de certaines maladies. Mais en réalité, en quoi consiste le régime nutritionnel adapté au groupe sanguin ? C'est le AB seul qui est intègre, c'est lui, il peut tout manger. Mais il doit éviter surtout les fruits très sucrés. Parce que chez eux, ça provoque la montée, la brute de la montée glycémique. De même, il doit éviter de consommer les aliments en conserve. Le pain, l'avocat, le maïs, le riz blanc, spaghettis, couscous, akbeli, teliba. Le B ne doit pas prendre du gluten, de même que le O. Mais chez le A, c'est les protéines qu'ils doivent éviter, les protéines animales. Ils doivent prendre plus les protéines végétales. Les lentilles par exemple, les légumineuses, les feuilles de laitue, glacements, yantetue, pissenlit. Tout ça, c'est des légumes que les A doivent consommer pour retrouver leur type de protéines correspondant à leur sang. Choisir au quotidien son aliment en fonction de son groupe sanguin paraît fou pour certains. Au Béné, on ne peut pas ne pas manger de la pâte. On évite ce qu'on peut, mais on mange ce qu'on trouve. Mais alors, que vaut une alimentation en adéquation avec le groupe sanguin ? Je suis asthmatique, le groupe sanguin B+. Le gombo par exemple, une sauce gombo, c'est inconfort pour moi. Ça perturbe le fonctionnement du poumon. C'est substitué le gombo par la feuille de menthe, dans une sauce de feuille de menthe. Je me sens très bien dans ma peau. Et quand j'essaie de chevaucher un peu, je sens des picotements, de l'inflammation par moment. Et cela, je me corrige très rapidement pour retrouver ma vie. Plus pour avoir de belles peaux aussi, j'essaie quand même de ne plus manger n'importe comment et de manger équilibré sur mon goût sanguin. Quand j'ai commencé par respecter depuis 20 ans cet exercice, je garde mon lit. C'est difficile à le faire, mais quand on pratique cela, on a trop d'avantages sur l'économie. Tu gardes ton argent et tu es en bonne santé. Ça va être deux choses. Que l'on soit A, B, AB ou O, manger en fonction de son groupe sanguin ne s'appuierait sur aucune preuve scientifique. Mais quelques béninois l'ont essayé et se réjouissent de leur état de santé. C'est parti.